bonjour à tous donc aujourd'hui on a enfin ce rebond au cac 40 plus 0,44 je ne sais pas s'il va tenir il me semble qu'on attend les chiffres de l'inflation donc ça pourrait repartir à la baisse en tout cas là pour l'instant ça tient ces lentilles c'est la plus grosse hausse heureusement je suis pas en plus value sur ces lentilles je suis encore en légère moins value mais elle prend quand même plus de 2% juste derrière on a st microélectronique aussi un dossier qui chutait pas mal aussi ces derniers temps donc on est revenu vers les 27 sur st microélectronique et puis il y en a d'autres je n'ai pas tout en tête là les hausses du jour au cac 40 donc comme je vous dis on attend l'inflation américaine c'est vrai qu'hier les états unis ont fini il me semble en belle hausse le vix c'est ça qui me pose un peu problème actuellement avec mon bx4 c'est qu'on est repassé il me semble sur le vix je vous mets une capture d'écran en tout cas tout ce matin on était repassé sous les 20 donc là c'est pas bon c'est à dire que si tu joues la baisse pour moi là maintenant il n'y a plus d'informations qui te fait dire que ça va continuer à chuter c'est vrai que c'était assez impressionnant cette montée qu'on a eu sur le vix et là vu qu'on repasse sous les 20 donc on va attendre l'inflation quand même pour voir ce que ça donne mais peut-être que finalement ça va remonter tout le mois à la fin du mois d'août c'est peut-être que ça rechutera en septembre mais j'y crois pas trop avec la baisse des taux ce sera peut-être plus tard que la baisse arrivera donc en tout cas pour l'instant c'est plutôt vert sur le k40 donc on va attendre je rappelle aussi que demain on a les résultats c'est ce soir on a les résultats d'adienne amsterdam alors pour ma part c'est vrai que je la guette mais c'est vrai que si les résultats sont bons et qu'elle s'envole je ne la prendrai pas bien sûr je ne peux pas rentrer avant résultat parce qu'en fait elle est trop chère 1000 euros je n'ai pas ça en portefeuille ça veut dire que si je rentre avant résultat si je me trompe je pense qu'ils vont pas être bons mais bon si je me trompe c'est bon je pense qu'ils vont pas être bons donc si je me trompe c'est vrai que ça va monter donc c'est bon mais si j'ai raison ça va chuter violemment et là du coup j'en prendrai en général quand je prends un dossier tu peux être sûr que ça va faire l'inverse de ce que je pense donc je préfère pas faire donc je vais rien faire du tout je vais attendre les résultats si ça s'effondre c'est cool j'essaierai de rentrer dessus si ça s'envole c'est pas grave il y a d'autres dossiers pour moi il est trop cher j'aimerais bien qu'à un moment donné il fasse un split d'action qu'il fasse le prix un peu moins cher parce que moi c'est impossible d'acheter ça sur le PEBA et pour information juste pour finir la vidéo par rapport à ça il faut savoir qu'à une époque Google et Amazon ça valait 2000 et 3000 dollars ces dossiers là ils ont fait un split et maintenant on est vers les 100 dollars 200 dollars comme quoi des fois c'est pas plus mal de faire un split et ce serait intéressant qu'ils fassent ça chez Adyen parce que elle est très chère elle est très chère et c'est pas du luxe pour le coup autant le luxe je peux comprendre là je comprends pas allez sur ce moi je vous laisse bon investissement et puis bon trade ciao ciao